Musique Ce qui l'a amené, c'est une manière de s'imposer quand même très fort tout de suite, avec une force de conviction assez incroyable. C'était quelqu'un d'extrêmement déterminé, même à l'époque. Il n'avait aucun doute, et il a ouvert la voie à beaucoup de gens. Je suis un grand admirateur de Spike Lee, je suis une des personnes qu'il a découvertes, on va dire. Effectivement, à la quinzaine, c'est moi qui étais un peu en charge de la sélection américaine, nord-américaine. J'allais chaque année à New York, à Los Angeles, puisqu'à l'époque, les films circulaient de manière un petit peu plus complexe. C'est comme ça qu'on a vu Nola Darling de notre ami Spike Lee. Quand on a montré Nola Darling à Cannes, ça a fait un énorme carton. Tout le monde avait l'impression de découvrir un auteur qui allait compter. C'est un peu le juste retour des choses à partir du moment où des cinéastes s'inscrivent définitivement dans le paysage. C'est devenu une légende, Spike Lee, quand même, quelque part. Moi, le film que je trouve, en tout cas, qui a une vraie force, c'est Do the Right Thing. Parce qu'il y a une force qui circule, qui parcourt le film, qui est assez impressionnante. Merci d'avoir regardé cette vidéo !